Voilà, j'ai foutu les enfants dans le jardin. Je m'appelle Randol Duval, je suis intermittent du spectacle. Je suis chef opérateur de prise de son en télé, tournage, cinéma, événementiel. J'ai commencé quand j'étais ado à faire de la musique avec des groupes de lycée, etc. Des petits groupes de rock. Puis après j'ai fait du jazz manouche, on faisait des petits troquets. Puis maintenant je fais partie du groupe de Philippe H. Veste qui est batteur et cuistot. Surtout cuistot mais pas mal batteur. Et puis on a un petit groupe de rock, on fait des reprises, on fait des festivals, des choses comme ça. C'est très sympa. Philippe il s'est mis à la batterie il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a 4-5 ans. Mais c'est un stack à novice, c'est un dingue. C'est-à-dire que quand il passe à un cuistot, tu vois comment sont les cuistots. Les cuistots ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent en cuisine. Et à la batterie il est pareil, ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent. Donc il ne lâche pas sa batterie pendant 4-5 heures par jour. Il l'amène en tournage partout, il cogne, il cogne, il cogne fort, il est costaud. Donc du coup ça rentre pas mal. Je fais beaucoup de musique du coup, pour une fois j'ai le temps d'en faire. D'habitude avec mon boulot je suis souvent en tournage. Finalement là je suis content, j'ai le temps d'en faire. Puis je m'occupe principalement des gamins aussi, je ne m'ennuie pas. Ah bah alors là on est dans le salon. Alors d'habitude ce n'est pas là. J'ai un bureau où j'entasse un peu tous mes instruments, toutes mes bricoles. Et là du coup j'ai déménagé dans le salon et j'ai laissé le bureau à ma femme qui fait du télétravail. Voilà, j'ai foutu les enfants dans le jardin. J'ai reçu une création musicale. Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout quel genre c'était. Je découvre, j'écoute. Et puis là ce n'est pas facile. Donc je n'ai touché à rien, j'ai juste voulu reprendre là où ils ont laissé. Là je séchais un peu parce que je me dis qu'il faut que je fasse une suite. Mais je n'ai pas les mêmes sons, je n'ai pas les mêmes instrus. J'ai écouté l'harmonie, la mélodie. J'ai repris la même chose pour que le morceau soit cohérent. Puis j'ai entassé des prises de guitare. J'ai programmé les batteries, etc. Et puis voilà, on s'est lancé. Et comme dirait le chef, il faut lier tous les ingrédients avec la sauce. C'est la sauce qui fait le liant et il faut trouver la sauce. Et j'ai mis un peu de voix. J'ai mis un peu de voix, je ne suis pas du tout chanteur. Mais du coup, j'ai décidé de faire un tout petit texte comme ça et de déclamer, de le slammer. Je ne sais pas trop comment on dit. J'ai fait un peu comme si je faisais partie du personnel soignant et que je rentrais chez moi et que je déposais mon déguisement. C'est un plein d'œil au personnel soignant qui est ganté, qui est masqué. Voilà, c'est le carrément. Je me dis pourquoi pas envoyer ça à quelqu'un qui a un univers complètement différent. Ça peut être un rappeur, un des métalleux, j'en sais rien. Un truc différent. En gardant ce côté, une unité dans le morceau. C'est là où l'exercice est intéressant. Donc je vois bien un rappeur. C'est le rendez-vous de 20h le soir parce qu'on échange avec les voisins. Et c'est le moment où on voit du monde en fait. Je picole pas plus que d'hab, je picole plus régulièrement. C'est ma nana qui me dit tous les jours, je ne vais pas faire un tour, je paierai la vente. Je trace à la mer, je plonge et je nage. Bravo, courage, c'est pas fini. J'espère qu'on ne vous ramassera pas la petite cuillère à la fin parce qu'il faut vraiment en chier des rangs de chapeau. Seuls à réfléchir, nous ne faisons rien. Et nombreux à agir, nous ferons beaucoup. Je tombe le masque, je viens de rentrer chez moi. J'entends les sirènes hurler, c'est ce qu'on appelle un combat. Le carnaval, c'était en marge, je me souviens. Cette fois le costume est imposé. Masque en papier, gant sur les mains.